Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com, voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 14 octobre 2015. On commence donc avec cette paire de devises EURUSD qui confirme son biais haussier que je vous annonce depuis maintenant quelques temps. On avait bien ici pris l'ascendance sur la moyenne mobile 20 exponentielle et puis sur cette accélération ici où nous avons reconnu cette zone des 1.1374 qui s'est transformée donc en support, ça c'est ce que je vous indiquais hier, et bien c'était un signal de continuité haussière et on vient de toucher ici la zone majeure des 1.1460 qui était la zone attendue. A noter que depuis ce décollage je n'ai repositionné aucune zone horizontale, c'est là que l'on voit que l'analyse technique nous donne de très bons points, tant sur l'objectif ici que sur celui que nous venons d'atteindre. Donc on confirme ici la tendance haussière court terme, par contre maintenant le plus dur reste à faire puisque je vous avais indiqué que cette zone était une zone moyen terme, qu'il fallait dépasser pour relancer une tendance ici, moyen terme justement, qui pourrait s'orienter à la hausse suite à la fausse sortie que nous avons connue avec le paroxysme du 24 août. Donc cette zone va être à surveiller mais comme vous avez pu le constater, nous sommes dans une configuration de net sur achat. Une consolidation est donc attendue après ces bougies ici qui ont marqué une grosse accélération. Tant que les cours ne repassent pas sous la zone des 1.13.74, la dynamique sera à considérer comme une dynamique intacte et on pourra viser une rupture haussière de cette zone des 1.14.60. Sur le dollarienne, ça commence à s'activer un petit peu après une forte phase de range ici, une longue phase de range plutôt, et bien on est en train de s'orienter ici vers une cassure baissière. Alors cette cassure ne sera confirmée que sur une rupture de cette zone des 1.18.57 qui représente le bas de cette zone de range. En attendant, nous pouvons constater donc une configuration qui commence à marquer des signes de survente évidents, avec des oscillateurs ici en zone de survente et un MACD qui commence à prendre de l'amplitude. Donc cette zone ici devrait provoquer un rebond technique, mais tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette zone ici des 1.19.41, et bien on peut viser effectivement une accélération qui provoquera une rupture de cette zone de support horizontale. Toutefois, une rupture, une telle rupture commencerait à avoir des conséquences sur la tendance moyen-long terme, qui elle, reste une tendance haussière. Nous avons eu ici une phase de stabilisation. Si on commence à attaquer ici ces zones, et bien on aura un pattern de retournement sur lequel nous reviendrons sur la tendance moyen terme. Donc zone à surveiller, ici la zone des 1.18.57. Et enfin pour l'or, regardez comme c'est beau l'analyse technique. On avait ici mis en évidence le retour sur la zone des 1.165 dollars l'once. On avait marqué une petite phase de consolidation. Donc retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est un setup très connu pour ceux qui me suivent depuis maintenant quelques années. On casse ici, on valide cette zone comme une zone de support, et on va chercher la résistance majeure qui se situe à 1.186 dollars l'once. A se noter que là aussi, je n'ai pas repositionné cette zone horizontale qui existait déjà sur les précédentes analyses. Donc 1.187.2 exactement, qui vient d'être touchée et qui était un objectif moyen terme. Alors cette cassure notamment des 1.164.70 nous donne un signal assez intéressant. Je m'en étais expliqué ici. La succession de points bas et de points hauts qui est haussière relance une dynamique sur l'or d'un point de vue moyen terme. Et la rupture ici que nous avons aujourd'hui valide cette configuration. Configuration technique qui reste correcte. On peut continuer ici à monter légèrement pour valider la poursuite de ce mouvement avec des associateurs en léger sur achat. Et un MACD ici qui nous laisse une dynamique et un potentiel assez important. Donc on reste à la hausse. La tendance moyen terme passe haussière sur le gold. Ce qui représente un peu un début de retournement de la tendance moyen long terme. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada